Bonjour, je suis Fabien Perret et j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant que formateur spécialisé dans la conception assistée par ordinateur et le dessin assisté par ordinateur. Mes premières années ont consisté donc à réaliser des formations, à accompagner les clients, à installer le logiciel et à suivre l'évolution de ce logiciel au sein de leur société. J'ai ensuite basculé sur une vision un peu plus commerciale de la chose et dernièrement j'étais lead designer dans une grosse société d'eau and gas. J'ai réalisé beaucoup de formations, en particulier sur les logiciels de CAO, que ce soit des formations de base, des formations de mise à niveau ou des formations avancées. J'ai été dans différents types de structures, aussi bien dans la mécanique classique, on va dire, ou le nucléaire et encore les grosses sociétés qui fabriquent carrément des usines ou des machines outils, etc. Il y a vraiment deux côtés, je pense, dans la formation vidéo. Il y a une partie un peu plus compliquée parce qu'on n'a pas le retour directement des personnes qu'on forme. Donc c'est vrai qu'il y a aussi un jeu de questions réponses quand on fait des formations, que là on n'a pas, c'est une partie un peu plus complexe. Il faut être sûr de pouvoir répondre à toutes les questions que se posent les gens qui vont voir les vidéos. D'un autre côté, quand on fait des vidéos, on a la possibilité de faire des erreurs et de recommencer, de s'apercevoir qu'on a fait une manipulation qui n'était pas bonne, qu'on avait mal préparé un fichier. On peut retourner dessus, faire les modifications et donc reprendre la vidéo du début. Ça, c'est vraiment un avantage certain. Ça permet de faire des vidéos qui sont vraiment très claires et peut-être pas parfaites, mais en tout cas quasiment. Je pense que l'avantage des vidéos, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de temps quand on travaille dessus parce que les vidéos sont plutôt courtes. Mais si on veut être sûr de pouvoir apprendre efficacement, il faut s'accorder, je pense, au minimum une heure par jour ou une heure tous les deux jours suivies, c'est-à-dire sans coupure, pour vraiment assimiler ce qui est dit dans les vidéos et les différentes fonctionnalités. Si vous ne prenez pas le temps de vraiment faire ça pendant, je dirais, au moins une heure, ça va être assez difficile d'assimiler les notions et on va perdre une certaine logique dans l'apprentissage. Sous-titrage Société Radio-Canada